bonjour à tous donc aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo à all encore une fois je vous ai fait une vidéo all the clean jingle booty shop donc j'avais passé une commande juste avant de partir à paris et là et là donc je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai que j'ai fait à paris tout simplement je vais commencer tout de suite par ma box ma box voilà alors la box voilà pour les personnes qui ne connaissent pas en fait c'est une box que l'on reçoit tous les deux mois une box qu'avec des produits naturels mais écolux donc des très très jolis produits moi je suis abonnée ça fait quatre mois maintenant que je suis abonnée à la box voilà et et donc j'ai reçu pour l'instant deux produits le premier produit que j'ai reçu c'était donc il ya deux mois c'est de la marque africaine botanicals c'est la fleur d'afrique c'est une huile réparatrice intense alors nous avons su la première donc c'était il ya deux mois cette huile donc dans un flacon qui est vraiment magnifique c'est le packaging est très très beau c'est un produit qui coûte 250 euros et il était sur oh my cream à paris je l'ai vu en magasin et bon je n'ai pas encore testé parce que comme j'étais en train d'utiliser tous les produits que j'avais acheté de la marque okoko cosmetics j'ai pas acheté en fait de j'ai pas utilisé les produits encore et j'ai bien fait d'attendre puisque là on vient de recevoir donc là je vais vous montrer le produit ça se présente comme ça donc c'est une box la box voilà c'est une box qui coûte dans les 5 elle coûte 50 euros et vous avez 8 euros de frais de frais de port donc elle revient à 58 euros on leur soit tous les deux mois vous payez vos 58 euros tous tous les deux mois et et vous pouvez arrêter quand vous voulez en fait donc 58 euros pour avoir un produit qui coûte 250 euros donc c'est vraiment hyper intéressant voilà le packaging du produit et donc c'est une précieuse élixir infusée en plantes fleurs indigènes qui combat aussi bien les filles des signes de l'âge les tâches pigmentaires et toutes les imperfections vous avez dans ces dans 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 ce produit vous avez une composition vous avez en fait énormément de de plantes de des produits très 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 rares et c'est pour ça que le produit coûte vraiment très cher c'est un très très joli produit j'ai hâte de le tester j'ai juste utilisé en fait une fois ça sent très très bon alors je vous montre le packaging c'est un flacon comme ça qui se présente comme ça avec une pipette et le produit est comme ça très très je suis j'ai hâte de tester ça et puis donc là j'ai reçu mon deuxième produit donc la boxe se présente comme ça elle est très très belle moi à chaque fois je les garde parce que je trouve c'est ces boîtes vraiment superbe très jolie vous avez ici le le descriptif en fait de du produit sauf que c'est écrit en anglais donc je peux pas le dire c'est pas grave et le produit africaine le produit africaine botanicals qui se présente comme ça le sérum se présente comme ça dans un beau flacon et donc c'est un sérum de nuit qui est à base de rétinol et de peptides qui réduit l'apparence des tâches pigmentaires de 67% tout en réduisant les rides et les ridules voilà donc le sérum se présente comme ça c'est un flacon pompe un flacon voilà donc écoutez je peux pas vous en parler en tout cas c'est un produit aussi qui coûte 160 euros ça fait une belle routine voilà 160 euros et j'ai payé la box 58 euros aussi donc c'est vraiment vraiment très 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 intéressant et des produits mais de grande qualité donc j'ai hâte de tester ça voilà donc voilà pour mes petits produits de la box voilà ça vaut vraiment le coup vraiment alors là je donc je suis allée à paris avec ma fille on a été ma fille voulait aller avoir un concert de la un groupe coréen qui s'appelle les les bts voilà ça c'est elle était super contente elle s'est élevée à 5 heures du matin pour être là bas à 7 heures on était juste à côté on était dans un hôtel à cinq kilomètres mais bon voilà il fallait qu'elle se fasse belle et tout et et puis bon une demi-heure avant la fin elle est tombée dans les pommes parce qu'elle avait pas de sucre dans le sang au pas de sucre du tout même donc voilà un peu dégoûté mais bon sinon elle a passé une très très belle journée une belle soirée ça s'est bien passé elle était super contente moi avec mon mari on a été au on a été au bon marché j'avais envie de m'offrir un beau parfum de la marque Bayredo donc c'est une marque que je voyais souvent c'est une marque que je vois souvent sur la chaîne d'orélie ou de ou de margot aussi qui qui aime beaucoup cette marque donc j'avais envie de tester et c'est pas facile de choisir un parfum parce qu'il faut il faut tous les sentir et c'est pas évident donc je vais enlever mes lunettes parce que je les mettrai tout à l'heure on voit le bleu le reflet bleu en fait de mes lunettes et c'est pas ça doit pas être agréable pour vous voilà donc bah écoutez j'ai testé j'ai pu en sentir 10 après j'avais la tête qui me tournait donc je me suis arrêté à 10 mais ce qui est ressorti quand même c'est que j'aime beaucoup les parfums les odeurs boisées mais mais je les supporte pas déjà ça provoque des migraines c'est pas possible donc moi il n'y a vraiment que les odeurs de fleurs qui me plaisent qui me vont et je me suis arrêté donc sur ces odeurs là voilà j'ai je voulais choisir un seul parfum et il y en a plusieurs qui me plaisait il y en avait j'en ai testé donc sur les dix j'en ai choisi quatre et j'avais pas terminé j'avais testé plusieurs parfums boisés qui m'allaient pas du tout et après tous les pas tous les parfums qui étaient fleuris tous me plaisait donc bah du coup j'ai choisi des parfums fleuris et et je vais vous montrer donc j'en ai pris j'en ai pris un qui s'appelle j'essaie d'attraper en fait j'ai commencé à faire la vidéo mais il a fallu que je m'en aille donc j'ai pas pu continuer donc le packaging est juste magnifique c'est ce que je disais à la vendeuse je lui disais moi j'ai j'ai flashé sur ce packaging qui est sobre qui est qui est superbe qui raffiné qui est voilà on n'a pas c'est super beau regardez moi ça voilà j'ai pris le petit format il y a deux formats celui-là et un autre qui est plus gros déjà celui-là il fait 110 euros mais bon vous avez des odeurs qui sont exceptionnelles qui sont vraiment ça sent très très bon vraiment je regrette pas du tout mon achat enfin il se présente comme ça et là c'est celui qui s'appelle inflorescence inflorescence donc inflorescence alors vous avez dedans vous avez dedans je vais vous dire ce qui a marqué dessus parce que je m'en souviens plus du tout genre et vous avez je suis en train de remarquer ça tout de suite le bouchon il est aimanté ça c'est génial voilà alors vous avez dedans dans celui là c'est un parfum qui est floral alors vous avez dedans de la fraisia rose pétale de rose du muguet du malliolia et c'est à base de jasmin frais donc ça sent ça sent super bon donc je suis très contente j'ai choisi quatre parfums et en fait vous aviez la possibilité d'acheter des formats comme celui-là des formats plus grands ou sinon des petits formats voyage qui se présentent comme ça par l'eau de trois donc comme celui là n'était pas celui là il n'était pas vendu dans ce genre de format donc je vais demander de me le faire de me mettre comme ça là les autres parfums que j'ai aimé je les ai pris en format voyage comme ça et vous aviez aussi en plus la possibilité d'acheter le l'étui en fait pour mettre les parfums dedans voilà donc j'ai mis un parfum dedans et franchement c'est très joli c'est en cuir il faut rajouter il faut rajouter de l'argent pour pouvoir l'avoir mais elle m'a offert un parfum en plus elle m'a offert celui-là hop j'ai l'air que laver il sent super bon celui-là j'adore bon sauf que j'arrive pas à l'enlever bah bravo parce que s'il faut que je rachète un étui pour chaque parfum je vais pas m'en sortir parce que l'étui il coûte quand même 80 euros en masse ah j'ai trop peur bon voilà donc elle m'a offert celui-là qui s'appelle le blanche et qui sent mais super bon alors attendez blanche alors blanche ça sent le propre ça sent c'est une odeur qui est très fraîche alors vous avez dedans de la rose blanche en après vous avez du nérolide la pivoine la violette du bois blanc du musc et du bois de santal ça sent voilà mais celui-là c'est c'est une tuerie ce parfum là je du coup j'ai même pas j'ai même pas voulu tester d'autres parfums parce que enfin j'ai même pas voulu de me servir des autres parfums parce que celui-là c'est sûr que je le rachète il sent trop trop bon c'est un pur bonheur c'est très frais c'est c'est une odeur très propre c'est hyper agréable franchement je l'avais pas testé en magasin mais je crois que j'aurais pris le gros flacon celui-là ça c'est sûr ça sent très très bon ensuite j'ai pris tulipe alors tulipe tulipe alors j'ai pas je veux pas tous les sentir parce que mais je vais vous dire ce qu'il y a dedans donc tulipe c'est du frais cia de la rhubarbe tulipe du bois blond et du vétiver ça sent très très bon de toute façon ils sentent tous très très bons tous ceux que j'ai choisi et sinon je n'aurais pas acheté forcément ensuite j'ai pris le mojave ghost celui-là mojave ghost je vous mets tout en barre d'infos de toute façon maliolia boîte centale violette cèdre musque chantilly musque chantilly ambre ambre croquant ça sent trop trop bon aussi et flower aid celui qui est juste là flower aid là c'est bon flower aid je ne le retrouve pas bon c'est tout à base de fleurs de toute façon ça sent très très bon si vous avez l'eau de toute façon c'est important de faut pas acheter sur internet moi je et je crois qu'ils vendent en plus sur internet elle m'a expliqué qu'ils vendaient des échantillons aussi donc c'est intéressant de pouvoir les tester en échantillons ça c'est super et puis c'est une très belle idée de cadeau aussi avec le petit avec la petite boîte comme ça qui est vendu avec un petit cochon c'est vendu dans un coffret comme ça avec le petit cochon je trouve quand même à mettre dans le sac à main c'est vraiment très très joli moi j'adore vraiment je regrette pas d'avoir testé ça et puis et puis voilà et j'ai regardé tout à l'heure mes messages sur internet et puis il y avait une personne qui me disait qu'au premier étage au bon marché il y avait des parfumerie plus clean green mais je savais pas je viens de regarder le commentaire et bon je suis pas le premier étage on a été après on a été après au bon marché mais il y en a un deuxième où vous avez une épicerie avec du thé et tout et là on a acheté j'ai acheté pour mon fils parce que je vais vous montrer je vous mettrai le nom aussi en barre d'infos mais le thé il est dans la cuisine et donc c'est de la maison fondée en 1954 c'est du thé mariage frère ça se présente comme ça voilà je vais garder pour le recommander oui parce que mon fils adore le thé en fait au litchi tout ce qui est le thé au litchi il adore ça donc on a été là il y avait une dame qui vendait des théières et du thé en vrac et j'ai acheté j'ai acheté ce thé pour mon fils et il adore franchement ça sent super bon voilà donc il était content il a eu son petit thé ça fait longtemps qu'il en voulait et puis moi je suis contente de mes petits parfums bon bah ah oui non j'ai pas fini parce que en fait moi j'ai eu d'autres parfums j'ai eu des cadeaux elle a été gentille la dame comme je lui ai dit que j'habite en Auvergne j'avais pas la possibilité j'avais pas la possibilité de d'aller à magasin régulièrement donc elle m'a offert plein de petits cadeaux donc elle m'a offert le blanche que j'adore celui là c'est sûr que quand il n'y en aura plus c'est sûr que je rachète elle m'a offert blanche c'est un spray pour pour les cheveux pour pour ouais un parfum pour cheveux ça c'est sympa aussi à tester j'ai eu aussi palmé palmero palermo pardon palermo un échantillon de parfum qui fait deux millilitres donc c'est bien pour pouvoir tester c'est bien qu'elle m'ait donné tous ces petits échantillons voilà ça me permet de ça me permet de voir s'il ya d'autres senteurs qui me plaisent j'ai eu aussi rose of je vous montre comme ça ce sera plus simple voilà j'ai eu voilà celui là aussi je vais tester tout ça balle d'afrique ça se présente comme ça à niveau des je demandais de sélectionner des produits qui qui pourraient me correspond et là elle voulait offrir des parfums à mon mari mon mari il n'aime pas ça il met pas de parfum à mon mari je l'en achète tout le temps mais bon ça a l'air de sentir bon c'est celui là enfin ils sentent tous bon quoi je même même les parfums très boisé oui cela c'est un parfum qui est boisé qui ça sent bon il y a un petit un petit arrière-goût dans le sang ou deux ouais je sais pas ce que c'est mais ça sent très très bon aussi mais bon c'est pas évident j'ai le nez bouché voilà j'ai donc très très belle découverte franchement je suis très contente de de pouvoir de pouvoir me parfumer avec voilà et puis après on a été avec mon mari je voulais aller chez oh my cream en plus c'est bien parce qu'il était juste à côté et il y avait même mademoiselle bio qui était juste à côté du magasin aussi donc c'est sympa je suis pas allé au magasin mademoiselle bio je suis juste allé chez oh my cream et puis après on est parti j'étais un peu crevé on est parti et se promener on a marché aux champs élysées on est parti à la galerie partout et voilà on est parti regarder les belles sculptures des jolis tableaux et puis voilà puis à cinq heures on est rentré à l'hôtel cinq heures et demie on est rentré à l'hôtel pour se reposer un petit peu pour changer et après pour aller au restaurant voilà donc je me suis fait plaisir aussi chez oh my cream j'ai trouvé c'est bien parce que ça m'a permis de swatcher les produits de regarder un petit peu pour après passer des commandes je trouvais que c'était sympa bon le magasin n'était pas très grand j'aurais voulu que ce soit quelque chose de plus grand mais bon j'ai à peu près pris ce que je voulais alors je vais vous montrer donc elle m'a tout mis dans des petites pochettes elles vont faire des petites pochettes comme ça là au my cream avec un joli sac au my cream aussi un joli sac qui se présente comme ça au my cream qui est super joli franchement il est très très joli donc j'étais très contente et j'ai pris alors j'ai commencé par prendre de la marque antipode j'avais très envie de tester à le nettoyant pour le visage qui est à l'huile d'avocat je pense ouais l'huile d'avocat c'est pas marqué en français mais ça a l'air d'être ça jojoba la lavande macadamia avocat vitamine e donc ça se présente comme ça je n'ai entendu que du bien de ce produit donc c'est un gros tube comme ça qui se présente comme ça j'ai testé une fois à l'hôtel et c'est assez c'est assez hydratant en fait c'est un nettoyant pour le visage mais qui va pas agresser le visage avec le froid là bientôt bon pour l'instant on n'a pas eu de froid mais c'est vrai quand il fait froid j'ai la peau qui est plus sensible donc j'utilise des produits qui vont plus hydrater ma peau et là il est très très bien ce produit ça a l'air super j'ai voulu prendre aussi de la même marque pareil j'en ai entendu que du bien c'est un masque au miel de manuka ouais du miel de l'avocat de la glycérine voilà à peu près la carotte la vitamine e ça se présente en tube j'ai hâte de tester aussi c'est un produit que j'avais vraiment très envie de tester en tube comme ça et au niveau de l'odeur c'est operculé mais c'est pas grave parce que de façon je vais m'en servir ah je pensais que ça ça sent quand même le miel ça sent bon et ça a l'air d'être assez hydratant aussi voilà donc j'ai hâte de tester ça demain je pense demain matin je le testerai voilà donc très bien ensuite j'ai eu envie de tester de la marque rms il y avait un phare qui me plaisait bon il y avait plein de choses qui me plaisaient mais bon je me suis quand même je me suis raisonnée j'allais pas tout prendre donc j'ai pris un phare crème qui se présente comme ça et j'ai choisi la teinte qui est très très belle elle se présente comme ça elle est trop trop belle elle est super jolie ah oui très très beau je puis je veux j'ai l'habitude en fait de voyez la couleur est très très bien en fait j'ai l'habitude quand je vais dans des magasins hop j'ai envie de prendre plein de choses de tester puis des fois je suis déçue je voulais en prendre un et après je vais voir aussi si la texture me plaît et si c'est une bonne tenue pourquoi pas en tester d'autres voilà mais la couleur elle est magnifique voyez super et c'est une couleur pour l'automne et l'hiver que j'aime beaucoup pour faire un petit smoky là ça va être sympa et là c'est la teinte cédus cédus je vous mets ça en barre là faut pas soucier très jolie très jolie couleur très très jolie couleur j'ai voulu tester alors je voulais prendre un nouveau crayon pour les sourcils c'est celui que je porte aujourd'hui qui est très bien franchement et j'ai trouvé un crayon rétractable ah je suis trop contente donc là c'est la marque jany redade crayon à sourcils le packaging se présente comme ça voilà il n'y avait pas beaucoup de teintes mais il m'en fallait qu'une et le crayon se présente comme ça je suis trop contente d'avoir trouvé un crayon rétractable et donc là vous avez un petit embout pour pour coiffer les sourcils et et puis la couleur qui se présente comme ça voilà je pense que ça va s'user très rapidement mais la couleur est très bien ça s'estompe ça marque très très bien aucun problème vraiment je suis très content d'avoir trouvé ça parce que celui que j'avais avant franchement moi j'aime les crayons rétractables donc ça c'est nickel je suis très 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 contente et j'ai choisi la teinte brunette brunette voilà je mets tout dans mon placard dans le temps j'ai choisi deux fards de la marque carvice deux fards crème les nouveaux fards crème alors les packaging sont juste magnifiques je j'adore ce packaging vraiment ah oui franchement c'est c'est magnifique je j'adore ce produit c'est lourd on sent que c'est c'est des beaux produits donc j'ai choisi deux fards j'ai choisi celui-là qui est super en teinte à le ring voilà c'est une très belle couleur et alors le problème c'est que en magasin je quand je les ai testés le souci c'est que leurs testeurs étaient toujours ouverts et donc la matière dedans était assez sèche donc j'avais j'avais du mal à me faire une idée en fait sur le produit donc je dis bon je vais en prendre deux comme ça si ça plaît pas genre je les recommanderais c'est pas un problème voilà et ils sont hyper crémeux ils sont très très bien donc là voilà la couleur est très jolie mais ça je vais pas l'utiliser seul je vais l'utiliser sur la paupière mobile et je mettrais un fard plus foncé en coin externe mais il est très très bien il est superbe et puis j'ai pris le vert le vert qui est super joli d'ailleurs c'est c'est celui que je porte aujourd'hui je me suis fait un smoky avec il est très très beau franchement superbe et là c'est la teinte sublime et elle est sublime la teinte ça c'est sûr regardez la couleur c'est très très beau moi j'ai franchement j'ai adoré ce qui est bien après c'est que vous pouvez quand vous avez terminé le fard vous pouvez acheter que la recharge et et garder le l'emballage et vous mettez juste la recharge dedans ça c'est très très bien aussi mais la couleur est trop trop belle c'est j'aime bien le vert moi voyez c'est super joli très très beau voilà donc très contente de ces deux fards je vais bien travailler ce matin il n'y a pas eu de souci j'ai pris un passe au plat impeccable aucun souci et puis je me suis pris de la marque il y a trois produits alors je vous avais montré j'avais acheté j'avais acheté de la marque il y a le ce cette petite palette de blush mais que j'adore c'est celle que j'en ai c'est celle que j'en ai à paris parce que c'est pratique on fait ça avec les doigts c'est nickel j'adore cette petite palette franchement et du coup j'ai eu envie de de tester des fards crème donc je les ai testé hier quand même parce que hier j'ai pas eu le temps de faire la vidéo et je voulais j'étais trop impatiente donc j'ai pris deux fards crème alors les couleurs sont magnifiques donc ça se présente comme ça et alors là c'est la couleur bon de toute façon je vous mets tout en barre d'info donc c'est une couleur qui est très jolie qui est assez discrète mais c'est plutôt un highlight vous voyez ça va éliminer en fait la paupière je vais la mettre plutôt là vous voyez elle est très très belle sur la paupière sur toute la paupière même sur la paupière mobile c'est c'est très lumineux j'aime beaucoup hop voilà donc ça se présente comme ça et cette couleur qui est en fait hier j'ai mis celle là sur la paupière mobile et celle là je l'ai mis en coin externe très jolie et là c'est une couleur qui est magnifique pour l'automne c'est vraiment je suis à fond dans ces couleurs là tout de suite j'ai l'estompe un petit peu voyez la couleur comme elle est belle je vous ferai un petit maquillage si vous voulez avec j'adore et puis je me suis pris un petit crayon pour les lèvres un orangé puisque j'en ai pas et j'ai pris ce petit crayon qui se présente comme ça et là c'est la taille push it voilà c'est une couleur qui se présente comme ça push it c'est un format c'est un rouge à lèvres mat quand même il est assez sec sur les lèvres il n'est pas il n'a pas du tout d'effet glowy c'est vraiment je vais vous montrer voilà ce que ça donne mais bon normalement il est plus clair moi je le en fait comme j'avais une base plus foncée dessous je me suis j'ai enlevé le rouge à lèvres mais mes lèvres étaient quand même marquées donc donc sinon c'est c'est vraiment ça voyez et il est très agréable il est très confortable mais voyez l'effet est quand même assez matin c'est pas rouge à lèvres glowy voilà pour ça donc j'adore très beau elle m'a offert en cadeau un masque de la marque suzanne koffman ça se présente comme ça un petit format voyage qui est bien sympa hop on va voir ce que ça donne je testerai ça elle m'a offert aussi alors des petits échantillons un échantillon de et comme c'est marqué en anglais je crois que c'est un sérum ou un peeling pour le visage je regarderai sur internet donc ça se présente comme ça elle m'a offert des petits c'est des petites lingettes démaquillantes de la marque rms voilà deux petites lingettes trois petites lingettes des maquillantes elle m'a offert aussi une petite huile pour je crois que c'est une huile pour le visage aussi des rms se présente comme ça voilà elle m'a offert aussi c'est quoi ça de la marque rms toujours un petit rouge à lèvres un très joli rouge à lèvres qui se présente comme ça ça c'est bien ça hop elle est très beau il est superbe une marque super bien en plus magnifique très joli voilà un petit rouge à lèvres en petit format il est sympa voilà elle m'a aussi offert de la marque rms c'est une poudre une poudre matifiante en fait pour le visage dans un petit format comme ça ça c'est sympa pour pouvoir tester aussi et dedans il y a aussi un petit 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 opère il y a une petite éponge c'est trop mignon et ça c'est bien ça voilà ça se présente comme ça je n'aurai pas un petit moment je pense donc c'est cool super je vais pouvoir tester pas mal de choses et elle m'a offert sérum activateur cellulaire c'est un petit sérum pour visage enfin c'est pareil mais il y en a pas ça se présente comme ça un petit flacon c'est mignon plus comme tout j'ai de quoi tester là ouais donc je connais pas donc voilà je vais je testerai ça aussi un petit échantillon d'un enlémineur de rms aussi se présente comme ça un masque régénérant pour les à l'huile de firme figue de barbarie celui-là ce masque je n'ai pas j'ai j'ai plein de shampoings de christophe robin j'ai tous mes shampoings christophe robin mais j'ai pas ce masque il faudrait que je l'achète je vais tester voilà voilà pour ça va écouter franchement je me suis bien éclaté et puis après le lendemain on a été dans un quartier à évry dans un quartier avec plein de magasins chinois restaurant chinois bah le soir aussi on a mangé dans un restaurant chinois bon j'ai pas trop j'ai pas trop aimé en fait j'ai pas aimé j'ai en fait c'est pas que j'ai pas aimé c'est que dedans ils mettent de la coriandre et du coup moi j'aime pas du tout j'aime pas du tout donc tout ce qu'il y a de goût tous les plats avec de la coriandre dedans c'est pas la peine je j'aime pas du tout et là il y en avait beaucoup j'avais pris une soupe mais c'était imbibé de coriandre donc je pouvais pas y manger et puis j'ai pas j'ai pas apprécié parce que c'était à peine on s'est assis on a commandé deux minutes après on avait déjà nos plats c'était c'était trop trop speed trop trop speed il fallait le mec il attendait pas qu'on qu'on lui demande quelque chose il partait directement et c'était on sentait pressé c'était c'était pas agréable c'était vraiment un moment désagréable quoi j'ai trouvé ce moment désagréable et puis ça sentait trop la friture moi quand j'ai au restaurant et que et que je sens la friture c'est pas la peine quoi donc j'ai pas passé un bon moment là bas c'est pas grave c'est ça des fois mon mari a bien mangé moi j'ai pas aimé bon c'est comme ça c'est c'est pas grave le lendemain on a mangé dans un restaurant coréen par contre c'était délicieux c'est régalé moi je me suis régalé c'était très très bon vraiment super voilà et puis alors donc on a été il y avait un petit magasin chinois avec une vitrine en vitrine une très jolie robe et ma fille elle a vu cette robe elle a fait maman elle est trop trop belle elle est magnifique je lui dis tu veux tu veux l'essayer elle me dit oh là là c'est super donc elle est partie l'essayer mais elle était trop belle dans sa robe une vraie petite princesse magnifique donc du coup on lui a pris sa robe je vais vous la montrer elle est trop belle voilà donc elle se présente comme ça et et voilà elle est doublée elle est trop trop belle le bas mais ma fille elle est vraiment ma fille est très fine donc enfin ça doit aller mais trop trop bien quand je l'ai vu avec j'aurais bien voulu avoir la même mais non trop trop belle vraiment magnifique j'aime beaucoup les motifs et tout alors là quand elle va partir en soirée avec cette jolie robe ça va être quelque chose on a pris moi j'ai pris on a pris des foulards toujours dans le magasin ils étaient à 20 euros ils sont en soi et je sais pas si celui là dans cela je crois que c'est bien ma fille en a pris un aussi et moi j'en ai pris un autre comme ça mais noir tout simple et j'ai pris celui-là en plus parce que ils sont vraiment voyez ils sont vraiment grands quoi ils sont super grands et bon c'est de la soie et ils sont hyper agréables à utiliser ils sont très très ils sont vraiment très jolis j'aime beaucoup et j'aime bien le fait qu'ils soient grands comme ça en hiver en hiver si je le double j'aurai chaud donc ils sont très beaux et ça ça met un petit peu de couleur qu'en fait quand je suis habillée en noir je prends celui-là et quand je mets mon manteau j'ai un manteau vert en fait vert assez lisse ben je mets je mets le noir voilà donc j'ai adoré les les écharpes il y avait jolies jolies choses dans ce magasin vraiment très joli et puis elle s'est acheté aussi une autre petite robe qui est trop belle aussi elle était magnifique ça lui allait trop bien qui est grand c'est vrai que la robe lui allait un tout petit peu grand mais bon ça va passer donc il se présente comme ça je vais pas les porter parce que c'est pour ma fille voilà donc j'aime beaucoup la couleur celle-là elle me plaisait aussi j'avais mais il n'y avait pas il n'y avait que du s s'il y avait eu du m j'en aurais pris une aussi mais il n'y avait que du s parce qu'on doit être super bien dedans plus ça voilà et puis elle s'est acheté une petite petite ceinture pour aller avec tout simplement pour aller avec la robe beige voilà ben écoutez c'était la ceinture elle a coûté 12 euros la robe elle a coûté 49 euros celle-là donc ça allait encore c'est assez raisonnable et par contre l'autre elle a coûté plus cher elle a coûté beaucoup plus cher mais bon ça l'a tellement bien que j'ai dit bon non il faut que tu la prennes parce que vraiment elle était trop belle dedans voilà pour nos achats à paris écoutez c'était super c'était un bon moment donc j'espère qu'on va y retourner l'année prochaine ouais c'est sympa d'y aller un petit week-end après je suis tellement content de rentrer à la maison de retrouver mes toutous j'aime bien partir vraiment de temps en temps mais qu'est ce que je suis heureux quand je rentre je retrouve mes petits chiens ouais voilà mais deux jours moi ça me suffit moi j'aime pas partir trois semaines en vacances parce que je déjà quand je pense et j'ai mal au coeur je n'aime pas laisser mes animaux et et puis au bout de deux jours j'ai trop envie de rentrer pour retrouver les petits les petits amours voilà écoutez je vous fais plein de gros bisous j'espère cette vidéo vous aura plu moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt j'aime et je suis Sous-titrage ST' 501